et maintenant tournons-nous vers encore un autre obstacle vous comprenez peut-être maintenant notre formule notre façon de faire tournons-nous maintenant vers le manque transformer ce sentiment de vide intérieur de trou béant sentiment de pénurie, de privation en une invitation à l'amour souvenez-vous de cette idée qu'il y a en nous une sorte d'insatisfaction permanente qui nous pousse à toujours courir après une activité puis après une autre enchaîner les projets les uns après les autres les idées à vouloir toujours plus et ne nous sentir jamais entièrement satisfaits ou si un sentiment de satisfaction vient que ça soit juste pour quelques instants quelques minutes quelques heures quelques jours puis à nouveau il faut repartir la conquête de nouveaux de nouveaux accomplissements un nouveau projet de satisfaction et en plus nous nous notre façon de le faire c'est de vouloir que les autres participent dans nos projets qu'ils nous aident avec nos projets et de ne pas forcément les apprécier ou de leur offrir autant d'amour quand nous voyons qu'ils hésitent que nous voyons qu'ils n'ont pas envie de nous aider avec nos projets ou qu'ils sont peut-être forcément contre nos idées de bonheur ou que nous sommes contrariés si le monde ne soutient pas nos projets nous voulons au moins que le monde ne nous contrarie pas et quand le monde contrarie d'une façon ou d'une autre de nos projets nous sommes replongés encore dans ce sentiment d'insatisfaction où est l'amour quand nous sommes tellement possédés par un tel sentiment de manque pénurie de privation par une telle intensité de désir et d'envie et occupés avec notre esprit tellement occupés par nos multiples projets de bonheur et de satisfaction et maintenant la petite question pour vous comme pour les autres exercices qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme des éléments de votre prière pour soulager cette façon de votre esprit séparé qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter comment est-ce que vous pouvez imaginer de trouver de la guérison de la douceur par rapport à cette condition tellement pénible d'insatisfaction et je vais peut-être dans un souci de temps je vais nous mettre tout de suite dans une petite prière au ceci donc vous pouvez juste réfléchir à ceci avec moi j'imagine que les éléments de ma prière seront à peu près les mêmes que la vôtre que nous puissions enfin maintenant trouver la pleine satisfaction de tous nos besoins dans nos souvenirs de la plénitude qui nous est offerte dans le sanctuaire de notre relation avec Dieu Dieu nous a tout donné malgré ce que l'ego raconte comme ces histoires de pénurie de manque d'insatisfaction tout ce qui nous manque c'est le plein souvenir de la présence de l'amour de Dieu dans notre esprit cela et cela seul satisfera absolument tous nos besoins et c'est là où nous allons maintenant chercher ce sentiment de plénitude et de pleine satisfaction nous voulons nous voulons maintenant diminuer nos besoins extérieurs et trouver la satisfaction de nos vrais besoins à l'intérieur de notre sanctuaire intérieur nous l'avons aussi maintenant lâcher prise de ce sentiment de faute et de toutes nos erreurs toutes les différentes façons dont nous avons imposé nos besoins sur les autres nous avons fait des erreurs nous allons probablement encore en faire nous voulons savoir lâcher prise de notre jugement sur nous-mêmes nous voulons enfin nous pardonner pour nos erreurs et nous voulons retourner vers l'amour et la paix en ouvrant notre cœur et nous voulons aussi bien sûr comprendre les besoins des autres de satisfaire leurs besoins nous voulons aussi comprendre les erreurs qu'ils risquent de faire en cherchant à satisfaire ce sentiment de de trouf de troubé de pénurie de privation aussi la colère que cela peut engendrer quand ils ont l'impression que c'est les autres qui les empêchent de satisfaire leurs besoins nous voulons comprendre tout ceci au lieu de le juger nous voulons lâcher prise de nos jugements par rapport à leur façon de vouloir accomplir la satisfaction de leurs besoins nous voulons enfin comprendre leur véritable souffrance ce qui est dans la séparation d'avec la plénitude de l'amour de Dieu dans nos cœurs et comprendre leurs difficultés à y retourner du fait de leur peur de cet amour et enfin nous voulons voir le Christ en eux le Christ parfait innocent dans une abondance complète et nous voulons leur souhaiter tout l'amour et tout le bonheur de Dieu et tout le bonheur avec le Christ de Dieu